Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. La grande colère des dirigeants contre le clan Cherki. Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment goûté le revirement de situation dans le dossier Ryan Cherki, la pépite lyonnaise qui va s'engager avec le Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain pourrait bien s'en mordre les doigts. Après avoir bien avancé dans les négociations, le club de la capitale semblait tout proche de pouvoir boucler la venue de Ryan Cherki. Le milieu offensif de l'Olympique lyonnais avait visiblement un accord tandis que les écuries avaient aussi trouvé un terrain d'entente pour un transfert d'environ 15 millions d'euros. Mais dans la dernière ligne droite, le Borussia Dortmund a doublé les champions de France et se retrouve désormais tout proche de boucler l'opération, un énorme coup réalisé par l'écurie allemande. Comment le BVB a-t-il pu renverser la situation ? Le plan du BVB plus intéressant ? Comme le dévoile le quotidien l'équipe, les négociations ont été ralenties, car le joueur devait percevoir un intéressement sur son transfert, ce qui était prévu dans son contrat, et que le club du Rhône avait négligé d'intégrer dans les discussions. Face à cela, Dortmund, qui a proposé un salaire inférieur, a toutefois offert un plan bien différent à celui qui va disputer les Jeux Olympiques, le faire évoluer comme d'autres joueurs offensifs par le passé, Dembele, Sancho, Allant, sans pour autant bloquer un possible départ dans quelques années, sans oublier qu'on devrait aussi lui confier le numéro 10. Un revirement de situation qui fait enrager le Paris Saint-Germain qui met cela sur l'entourage du joueur. Faut-il y voir une tension de plus entre Fézalamari, la maman de Kylian Mbappé, qui gère les intérêts de Cherki, et le Paris Saint-Germain ? Cela n'est pas clairement expliqué. Le PSG a la star de l'euro, son transfert est interdit. Auteur d'une saison globalement décevante avec le PSG, Fabian Ruiz crève l'écran à la surprise générale avec l'Espagne lors de cet euro 2024. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale française. Joueur adoré par Luis Enrique, Fabian Ruiz n'a toutefois pas réalisé une saison incroyable sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Malgré un statut de titulaire quasiment indiscutable, l'ancien milieu de terrain de Naples a trop souvent été neutre, pour ne pas dire décevant, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des supporters ainsi que des observateurs. En revanche, le milieu de terrain de la Rora crève l'écran avec l'Espagne lors de cet euro 2024. Titulaire fiable du sélectionneur Luis de la Fuente aux côtés de Pedri et de Rodri, Fabian Ruiz enchaîne les buts et les bons matchs en Allemagne. Une belle surprise sur laquelle souhaite capitaliser le PSG, non pas pour vendre l'international espagnol mais au contraire pour profiter de son regain de forme la saison prochaine. C'est ainsi que selon les informations du journaliste Abdel Aboulma, le Paris Saint-Germain n'a aucunement l'intention de se séparer de Fabian Ruiz, lequel ne figure pas sur la liste des transferts du club parisien pour la saison prochaine. À moins d'une offre conséquente, l'ex-milieu relayeur de Naples ne bougera pas, et cela à la demande de Luis Enrique, qui compte sur lui pour les échéances à venir en 2024 à 2025. Souvent critique à l'égard du joueur ces derniers mois, Daniel Riolo semble comprendre cette décision et espère que Fabian Ruiz parviendra à afficher un niveau similaire au PSG par rapport à ce qu'il montre avec l'Espagne. Le PSG veut garder Fabian Ruiz. Sur Fabian Ruiz, on n'est pas aveugle. On est devant les matchs de l'Euro et on voit que c'est un autre homme. Il joue de façon complètement différente. Quand il est arrivé au PSG, celui qui le défendait beaucoup et qui disait que c'était un bon recrutement, c'était moi. Il y avait une base chez ce joueur que j'aimais beaucoup. L'année dernière et cette année, il a plus souvent été décevant que satisfaisant. Il y a probablement un contexte qui fait qu'il n'est pas encore épanoui au PSG. J'aimerais le voir jouer comme avec l'Espagne, décomplexé, sans peur. Il ose frapper au but avec l'Aurora, il peut jouer en 8 avec le PSG s'il a ce niveau, je serais content. N'oublions pas que ce joueur n'était pas à la Coupe du Monde en 2022. Cette saison, il a été correct à Paris mais il n'a pas été bon, a lancé le journaliste de l'Afterfoot, qui attendra sans doute Fabian Ruiz au tournant la saison prochaine avec le PSG. Il faut dire qu'au vu des prestations du joueur avec l'Espagne, il y a de quoi se montrer exigeant pour les supporters du club parisien. En pleine crise, une star du PSG vide son sac. Nouvelle désillusion pour l'Italie. La squadra Azura ne passera pas le cap des huitièmes de finale de 7 euros, éliminée par la Suisse ce samedi, 2 à 0. Capitaine de cette équipe, Gianluigi Donnarumma a publié un long message sur les réseaux sociaux ce dimanche pour présenter ses excuses et s'adresser aux supporters transalpins. Tentante du titre, l'Italie est déjà dehors. L'équipe transalpine a été battue par la Suisse ce samedi et ne verra pas l'écart de finale de l'Euro. Une énorme déception pour la formation de Luciano Spalletti, et notamment de Gianluigi Donnarumma. Éliminée, le portier du PSG a publié un long message sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses au peuple italien et livrer son sentiment. Donnarumma fait son mea culpa. Merci pour tout votre soutien. Nous sommes attristés et bien conscients que la performance de l'équipe n'a pas été à la hauteur de vos attentes et de notre potentiel, et j'en assume la grande responsabilité. Vous avez apporté tout votre soutien et votre passion, et je vous assure que chaque joueur a ressenti votre présence et votre soutien sur le terrain. Cette défaite est une leçon très forte pour toute l'équipe et nous sommes prêts à en profiter pour grandir et progresser ensemble, a lâché Gianluigi Donnarumma. Donnarumma veut relever la tête. Dans son message, le portier italien a annoncé la couleur. Donnarumma se projette sur les prochaines échéances, et notamment sur le Mondial 2026. A partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler avec cœur et tête, dans le but de préparer au mieux les prochains matchs et la Coupe du Monde. Nous avons la fierté et le privilège de porter ce maillot et nous respecterons toujours ce qu'il représente, notre histoire, notre culture et vous tous qui nous soutenez à chaque match, a confié le portier du PSG sur Instagram. Signé au PSG l'Obsède, Kvaratskelia entre en guerre, désormais en vacances, puisque la Géorgie a été éliminée par l'Espagne lors de l'Euro 2024. Kvisha Kvaratskelia a bien l'intention de reprendre la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG suivaient depuis le début de l'Euro les performances de Kvisha Kvaratskelia, l'attaquant géorgien, sachant que ce dernier était la cible numéro 1 de Luis Enrique et Luis Campos. Et c'est peu dire que le joueur de Naples a convaincu tout le monde, tout comme son coéquipier Georges Nikotaz. Cependant, pour en revenir à Kvisha Kvaratskelia, dans ce dossier, rien ne sera simple pour Paris, puisqu'Aurelio De Laurentiis n'a pas du tout l'intention de laisser partir l'attaquant, sachant que le nouvel entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a demandé à garder son joueur. Cette semaine, le club italien avait envoyé une délégation en Allemagne pour discuter avec l'entourage proche de l'attaquant, mais ce dimanche, c'est le propriétaire de Naples en personne qui a fait le voyage afin de parler rapidement et directement avec Kvaratskelia. Car De Laurentiis l'a compris, ce dernier ne veut pas prolonger, mais partir. Le président de Naples a beau avoir plusieurs fois menacé l'attaquant de 23 ans de le conserver coûte que coûte, tout en laissant entendre qu'il pourrait accepter une offre supérieure à 100 millions d'euros pour le laisser partir au Paris Saint-Germain, Kvisha Kvaratskelia est lui déterminé à signer chez les champions de France. Et la star géorgienne l'a aussi fait savoir à son patron. Selon Abdelaboulma, journaliste souvent bien informé concernant le PSG, c'est désormais une véritable guerre qui a éclaté entre Kvisha Kvaratskelia et Aurelio De Laurentiis. Le bras de fer est engagé. On attend le dénouement, prévient notre confrère, qui ne sait pas si l'histoire va bien se terminer pour les champions de France, même si ces dernières saisons appelées le PSG ont fréquemment fait des affaires, Ruiz, Kavani, alors qu'au début des négociations de Laurentiis s'étaient également fâchés très forts. Au pied du Vésuve, un bon chèque a souvent calmé les velléités du président napolitain, qui confirme qu'il aurait fait un bon acteur, lui le puissant producteur de cinéma. Il faut à présent savoir si Nasser Al-Khelaifi poussera le curseur au-dessus des 100 millions d'euros pour un joueur qui a prouvé lors de cet euro qu'il avait un talent dingue. Si c'est le cas, alors il n'y a aucun doute, Kvisha Kvaratskelia jouera bien au PSG et en Ligue 1 la saison prochaine. Un transfert à 115M euros est relancé. Après avoir évolué deux saisons du côté de l'OL, Bruno Guimares pourrait faire son retour en Ligue 1. Le Brésilien a été annoncé ces derniers mois dans le viseur du PSG qui pourrait faire une folie à 115M euros pour s'offrir ses services. D'autant que le club de la capitale aurait un concurrent de moins à la signature du milieu de terrain, puisque Manchester City souhaiterait privilégier la piste d'Anil Olmo. Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG ne souhaite pas forcément mettre le paquet en attaque cet été. Le club de la capitale veut construire une équipe encore plus cohérente et compétitive. Tous les secteurs de jeu seront donc renforcés qualitativement. Bruno Guimares est pisté au milieu de terrain, le PSG veut notamment apporter un renfort de poids au milieu de terrain. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est sur la piste de Bruno Guimares. Ce dernier pourrait quitter Newcastle contre un chèque de 115M euros et pourquoi pas signer un retour en Ligue 1, lui qui a évolué à l'OL durant deux saisons. Manchester City se focalise sur Daniel Olmo. Si le PSG est prêt à offrir 115M euros pour Bruno Guimares, il y a de grandes chances qu'il obtienne gain de cause. En effet, selon The Sun, Manchester City qui est également intéressé par le Brésilien aurait finalement choisi de miser sur Daniel Olmo. Cela fait donc un sacré concurrent de moins pour les dirigeants parisiens. Clap de faim pour Moukielé, recruté par le PSG il y a deux ans pour 12 millions d'euros, Nordi Moukielé ne devrait pas poursuivre son aventure parisienne. Selon nos sources, les dirigeants lui ont accordé un bon de sortie et attendent les offres pour le défenseur français. Sur le papier, Nordi Moukielé avait tout pour convenir et réussir au PSG. Des qualités techniques, de la polyvalence et une marge de progression. Malheureusement pour le français, il n'a pas réussi à trouver la bonne recette pour s'imposer dans l'effectif parisien. La greffe n'a pas prisé son avenir et aujourd'hui clairement remis en question. Selon nos sources, Nordi Moukielé dispose d'un bon de sortie pour cet été. Bon de sortie pour Moukielé. A 26 ans, Nordi Moukielé pourrait quitter le PSG cet été. Après avoir fait l'objet de sollicitations lors du dernier mercato hivernal, notamment de la part du Bayern Munich, le français est à disposition du marché des transferts. Sous contrat avec Paris jusqu'en 2027, l'international tricolore dispose d'une valeur comprise entre 15 et 20 millions d'euros. A l'écoute, le PSG a déjà quelques touches, à l'étranger. Sans pour autant avoir d'offres concrètes pour le moment. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG. Merci d'avoir regardé cette vidéo !